Et voilà, et voilà, et voilà, pour la première fois de son histoire, le Bénin, champion du monde en quête, et maintenant qu'elle, effervescence ici. Depuis plusieurs années, le Bénin attendait son champion du monde pour valider son statut de grande nation de pétanque. Ce 12 septembre 2023, Marcel Bétablé n'a passionnément décroché une médaille d'or. Avec Laïma Sambo, la paire a écrit l'histoire et ils sont devenus à Jama les premiers. Boïcon, la ville carrefour, 120 kilomètres de Cotonou. C'est ici que tout a commencé. Souvent, les destins d'exception naissent dans la modestie. Celui de Marcel prend corps dans ce coin de rue, en pleine agglomération. Ici, les boules de gankampons à pétanque club continuent de rouler sur la terre battue. Ce même boulodrome de fortune, qui a vu éclore le champion béninois. Il est né devant nous, on jouait, il vient jouer. On a vu que vraiment, c'est un enfant qui a de l'évolution, il est allé dans l'enfance en pétanque. Donc, on a retrouvé, on a commencé à travailler avec lui. Pourtant, rien ne prédestinait le natif de Boïcon à une si grande carrière. Le jeune Marcel a d'abord connu le foot de rue où il était gardien de but. C'est en côtoyant son frère aîné qu'il a découvert la pétanque, malgré l'opposition de son père. Aujourd'hui octogénaire, il est le chef de la collectivité Gbetablé à Abome. lander la normale, Jnoplo nous écoutons, qui nous a supprimé beaucoup Après les championnats du monde de pétanque à Kotonou où il a terminé champion du monde en doublettes mist et vice-champion du monde en doublettes hommes, le colonel Gbé de son surnom a atterri à Saint-Restitut dans la Drôme en France pour poursuivre son rêve. Le club Saint-Restitut de la Drôme est un beau cadre, un club aimable, un club attentionné et un club qui a des objectifs. Loin des yeux, mais désormais plus près du cœur, Marcel porte en lui Gankan, le club de ses premiers amours, l'équipe qui l'a fait roi. C'est un club qui m'a marqué car j'ai commencé la pétanque là et ils m'ont accueilli, ils m'ont pris comme leurs enfants et ils m'ont donné tout ce qu'il faut. Courage, patience, la patience c'est un chômage d'or. A 27 ans, Marcel Bétablé devient un ambassadeur de la pétanque béninoise, un champion désormais attendu au tournant pour enteriner un destin promis à la boule. Sous-titrage Société Radio-Canada